Coucou, bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission c'est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but est d'aider à régler tes peurs, tes blocages, tes blessures, tes addictions et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Avant de commencer, je réitère pour les nouvelles personnes qui arrivent ici, qui se connectent sur la chaîne. Déjà, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour recevoir les prochaines guidances. Voilà, voilà. Et donc, la manière dont je travaille en fait les énergies masculines et féminines, la manière dont je vous les présente ici, est différente de la plupart des chaînes consacrées aux couples sacrés, aux flammes jumelles, aux âmes sœurs ou aux flammes jumelles. Je ne veux pas rentrer dans cette catégorie-là. Moi, l'important dans tout ça, c'est qu'effectivement, je suis très en lien avec les couples sacrés puisque je fais partie d'un couple sacré. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est vraiment vous accompagner à travailler à l'équilibre de vos propres énergies féminines et masculines à l'intérieur de vous puisque, comme vous le savez, le parcours des couples sacrés, c'est d'aller vers soi, d'être complètement soi pour pouvoir ensuite fusionner avec l'autre. Donc voilà, moi, ce que je vous amène ici, c'est vraiment un moyen, une compréhension par rapport à vous-même. Bien évidemment que ça peut aussi parler de votre autre. Et dans ce cas-là, je le dis, j'essaye d'être le plus transparente possible dans le tirage en fonction de si on me parle d'énergie masculine et féminine, donc qui peuvent être les vôtres. C'est ce que vous travaillez à ce moment-là. Des fois, on travaille plus nos énergies masculines. Des fois, on travaille plus nos énergies féminines. Et des fois, il y a un rapport à votre autre. Et dans ce cas-là, je le dis. Voilà. Donc ça, c'est dit. Pour ceux que ça intéresse, deux choses. Je fais aussi ma pub, après tout. Je suis aussi là pour ça. Et puis ça peut permettre d'aider les personnes qui regardent aussi. J'ai co-créé avec deux nanas super formidables des ateliers qui s'appellent Spiritualistons Business. Ça commence bientôt, le 3 avril. C'est trois ateliers de trois heures qui débarrent le 3 avril. Ce sera le 3, le 6 et le 9 avril. Un atelier avec chacune d'entre vous. Chacune d'entre nous, je vais y arriver. Un avec moi, où on va aller travailler justement les énergies. Un avec Myriam, du Rêve à la réalité, où vous allez travailler la structure. Et un avec Valérie, du Labo du Lot, où vous allez travailler la matérialisation dans la matière à travers la créativité. Vous avez le lien donc sous le groupe si vous voulez plus d'informations. Les vidéos sont accessibles en replay jusqu'au 25 avril. Sur un groupe Facebook qui sera dédié à ces ateliers. Vous pourrez communiquer entre vous, communiquer avec nous. Il y aura aussi des bonus. Voilà, le but étant de vraiment vous accompagner à prendre conscience de l'importance d'être soi dans son business. Et de lever des peurs et des blocages pour justement être soi et créer son job de rêve. Comme j'aime bien le dire. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je viens de lancer un accompagnement individuel justement pour vous accompagner à comprendre et harmoniser vos énergies féminines et masculines. Voilà, donc ça se passe en cinq séances. Cinq séances de deux heures. Si jamais vous ressentez l'attrait pour cet accompagnement, contactez-moi. Voilà, voilà. Vous avez, pareil, toutes les coordonnées sous ce post. Voilà, voilà pour ce qu'il en était. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des énergies de ce milieu de semaine. Voir des conseils un petit peu pour aussi pour la féminine et le masculin. Ou le féminin et la masculine. Enfin, voilà, vous prenez comme vous voulez en fonction de qui vous êtes. Là, je vous parle de polarité prédominante. Voilà. Et puis, on va se retrouver tout de suite devant les cartes pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors, moi, à titre personnel, je trouve très intéressant le fait que c'est assez doux quand même. Ça bouge, mais c'est assez doux. Les énergies du printemps nous poussent à mettre en place de nouvelles actions. On clôture des cycles qui sont... C'est plutôt sympathique aussi. On se révèle différemment. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Et j'ai vu une vidéo d'une personne sur YouTube. Je crois que c'est les Grimoires de Maggie. Je ne suis pas sûre de moi. Il me semble que c'est les Grimoires de Maggie. Il y en a qui disait qu'il était important de comprendre... Donc, il canalisait ce message. C'est un message très pertinent. Dans lequel, elle disait qu'il était vraiment important de comprendre qu'il fallait qu'on aille vers la fusion dans le couple sacré. Et qu'il était important qu'on ne se mette plus... Et là, je parle... C'est souvent les féminines. Alors, je vais faire une généralité. Je n'aime pas trop ça, mais je vais faire une généralité. C'est souvent les féminines. Ou la personne qui porte l'énergie féminine prédominante. Qui va avoir envie de jouer un peu le sauveur vis-à-vis de son masculin. Et qui, du coup, va l'empêcher de vivre ses propres expériences. Qui va un peu le materner. Qui va le border. De manière à ce que ça soit... Pardon, ça va un peu vite là-haut. On se calme. De manière à ce que ça soit plus simple pour lui. Moins douloureux, etc. Et en fait, on vous dit en faisant ça. Vous venez empêcher le masculin d'expérimenter pleinement son parcours. Et donc, du coup, vous faites obstacle à la fusion. Et je trouvais intéressant, on me dit de vous le dire. Donc, voilà, je vous passe le message. Alors, les énergies. Où en sommes-nous ? Est-ce que ça rentre ? Où en sommes-nous pour ce week-end ? Pour ce week-end. Pour ce milieu de semaine. Ouais, il y a des... Il y a des... Alors... J'allais dire, il y a des contrats qui sont en train... Des contrats karmiques qui sont en train de se rompre. Non, on a un... Alors... Dans vos énergies masculines. Alors que là, je vais parler d'énergie. D'accord ? Donc, ça veut dire que ça peut être une féminine qui est en train de travailler ses énergies masculines. Ou un masculin. Ok ? L'énergie masculine est en train de réfléchir à la manière de... Mettre fin à des contrats karmiques tout en... Dans la douceur et dans la lumière, en fait. Dans le côté sain du truc, en fait. Sans que ce soit glauque. Il cherche des solutions pour que ces contrats karmiques qui pesaient sur lui ou sur elle, du coup, sur... Voilà. Viennent... Viennent se régler sans vague. C'est vraiment ce que j'entends. Sans vague, en fait. Que ça soit fluide. Qu'il y ait une fluidité dans le fait de rompre ces contrats karmiques. C'est en réflexion. C'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on a ? On est toujours sur le masculin. Sur l'énergie masculine. Ouais. J'ai toujours l'énergie masculine qui ouvre la parole sur des... Sur des ressentis en lien avec... Vous voyez, on a la porte vers la spiritualité. C'est... Justement, on a un masculin qui est de plus en plus, en fait, en lien avec lui-même. D'accord ? Et donc, en réglant ces contrats karmiques qu'on a vus précédemment, en y réfléchissant, en tout cas, il trouve le meilleur moyen. Il cherche le meilleur moyen de le faire. Et donc, il va ouvrir la parole sur qui il est, sur ce qu'il ressent et ses envies, notamment, d'avoir une famille heureuse. Et que ce contrat karmique vient empêcher, empêcher le masculin d'évoluer vers son rêve, son objectif d'avoir cette famille, d'être heureux dans sa famille. Ok ? Hop. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais. Euh... Ok, et en même temps, cette situation dans laquelle le masculin ou la personne qui est en train de travailler son énergie masculine, alors il faut savoir que quand vous, vous travaillez votre énergie masculine, votre autre travaille son énergie féminine, et à l'inverse, quand vous travaillez votre énergie féminine, votre autre travaille son énergie masculine. Donc, la personne qui est en train de travailler son énergie masculine est en train, effectivement, de vouloir régler des contrats karmiques. En miroir, la personne qui travaille sa polarité féminine, le fait que cette personne règle ses contrats karmiques, en fait, que ce soit la polarité, que ce soit l'énergie masculine qui règle ses contrats karmiques, on le sait, les énergies masculines, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine dans son énergie masculine, il y a un côté où ça se fait un peu, vous voyez, comme un peu cette carte-là, un peu dans le noir, en fait. On ne va pas forcément en parler, ce n'est pas forcément dit. On le fait, on y réfléchit, et donc, on me montre, ça met un peu de la distance entre vous et votre autre, et votre autre, du coup, ou vous, si c'est vous qui êtes dans, vous voyez ce qui vous parle, qui êtes en train de régler, de travailler sur votre polarité féminine, ça vous met en question parce que vous avez l'impression, vous mentalisez trop ce qui est en train de se passer, vous ne faites pas attention, finalement, au message que vous recevez, vous n'êtes pas du tout dans l'équilibre, et vous êtes encore dans des choses pas saines, dans des rancœurs, dans des rancunes, qui vous obligent, finalement, à travailler, encore une fois, cette blessure de trahison qui ressort. Comme si, finalement, au lieu de vous dire, bon, mon autre, ou moi, ou peut-être pour votre autre aussi, ça peut vous expliquer son comportement. Donc, l'énergie masculine travaille à l'intérieur de soi à régler un contrat karmique, ou des contrats karmiques, n'en parlent pas, et ça déclenche chez la personne qui travaille sa polarité féminine, une sensation de trahison, il est en train de penser à une autre, ou à un autre, il ne m'aime plus, ou il ne m'aime pas, ou il n'en a rien à faire de moi, etc. Ça vient réveiller tout ce genre de questionnement pour venir finir, pour finaliser la blessure de trahison. Parce que ça manque encore d'amour dans cette blessure de trahison, d'accord ? Et d'amour pour vous, et d'amour pour votre autre, d'amour inconditionnel, et de vous ouvrir assez pour pouvoir recevoir les messages de vos guides qui, eux, vont vous dire, ben non, en fait, là, votre autre, il est juste en train de régler des choses à l'intérieur de lui, et il n'a pas envie d'en parler, et c'est ok, parce que ça vous arrive à vous aussi, de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a pas mal de déséquilibre. Entre l'ange de l'équilibre à l'envers, le yin et le yang à l'envers. Pas mal de déséquilibre, mais en même temps, c'est pour vous pousser, justement, à sortir un petit peu de votre zone de confort. Hop, voilà, vous voyez, ces déséquilibres ont, en fait, créé des émotions intenses pour reconnecter. Je vous dis, ça manque d'amour pour vous, ben voilà, pour vous reconnecter à votre chakra du cœur, parce que ce qui va permettre de faire baisser la tension, la pression à l'intérieur de vous, ça va être de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Ok, stop avec ça. D'accord, stop avec ça. Qu'est-ce qu'on prend ? Celui-là. Ah, c'est rigolo, alors, attendez, j'ai touché un truc, c'est lequel ? Non, c'est l'autre que je veux. Je vais parler de chakra du cœur. J'ai des barres d'énergie, enfin, des barres d'énergie, on appelle ça des barres d'énergie. C'est des sons, en fait, et qui viennent travailler les chakras. J'ai celui pour le chakra du cœur, et du coup, il sonnait tout seul dans sa boîte. Donc, je vais vous en faire participer un peu avant de tirer la suite. Juste, vous vous laissez imprégner par la vibration. Vous la réceptionnez dans votre chakra du cœur. Respirez bien dedans. Allez, expirez ce qui est lourd. Voilà, voilà. Ça fait du bien. Les vibrations sont très importantes et très intenses, en fait, pour permettre de libérer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on voulait nous dire avec ce jeu ? Là, il y en a trop. Il y a celle-là qui s'est tombée. Je me demandais pourquoi. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'actuellement, on est dans une période où justement, cette période, c'est une période clé qui va nous permettre de travailler justement dans la paix avec nous-mêmes, dans la sérénité, de manière très sereine, sur nos problèmes, de façon à les transmuter pour aller vers l'abondance. Parce que je demandais qu'est-ce qui faisait le passage et on m'a donné la mutation. Donc, pour passer, je vais la mettre là, comme ça, ça sera peut-être plus compréhensible. Pour passer justement de ce qui fait obstacle chez vous à la richesse, on vous dit, c'est la transformation, la mutation, notamment par une vision très objective, très éclairée et moins émotionnellement forte, moins émotionnellement intense. D'accord ? On va l'apprendre, on respire, on souffle et on se pose en observateur. C'est un peu sauté de n'importe comment, vous m'excuserez. On recommence. Hop là. il y a des choses qui se représentent à nous de façon à voir si on a appris la leçon, si on a acquis l'expérience, si on a compris qu'il fallait qu'on... c'est-à-dire qu'on fasse la paix avec nous-mêmes, il y a la carte du frère. Qu'on fasse la paix avec nous-mêmes pour pouvoir justement avancer vers notre parcours, en fait. D'accord ? Faire la paix avec soi, c'est travailler justement à l'amour de soi, à l'estime de soi. Donc, hop. Tu vois, dans tes décisions, pour pouvoir prendre des décisions et aller vers la fusion. Les racines, le contrat, ça ressort beaucoup en ce moment. je pense que pour certains d'entre vous, c'est la mort des sacrifices, en fait. Pour certains d'entre vous, il y a un changement de vision, un changement de paradigme en lien avec justement le mariage. Il y a des... Je trouve que c'est des cartes, racines, sauts, fusions qui font vraiment très, qui m'amènent très fortement à passer que certains vont aller vers le mariage terrestre. Et il va y avoir une situation qui va se faire de manière très fulgureuse. très soudaine qui va vous obliger justement à travailler le pardon. Le pardon pour pouvoir avancer. D'accord ? Se pardonner soi, pardonner l'autre. C'est vraiment important. Voilà, c'est le message. C'est le message à entendre. Pardonner, se pardonner, comprendre qu'on est tous face à nos propres illusions, que quand vous ne comprenez pas votre autre, votre autre est dans ses illusions, mais vous êtes aussi dans les vôtres et que tout est juste. Ok ? Mais surtout, c'est arrêter d'être dans le sacrifice. C'est vraiment important, mais on insiste bien à arrêter d'être dans le sacrifice. Ok ? Pour rejoindre l'éternité de votre couple sacré. Et l'éternité du couple sacré, la fusion, c'est pas juste, comment dire, encore une fois, c'est pas juste être dans un couple où tout est beau, tout est rose. Non, la fusion, c'est être dans un couple avec quelqu'un qui est notre miroir, qui est notre égal, qui va nous aider à pouvoir nous réaliser et avec lequel on va pouvoir l'aider aussi, lui, à se réaliser dans sa mission d'être et dans son incarnation pour aider ensemble l'évolution de l'humanité. Ok. Alors, je vais prendre vite fait des conseils. Alors là, on parle vraiment de masculin et de féminine, donc deux personnes à polarité prédominante féminine et deux personnes à polarité prédominante masculine. On va commencer avec la féminine. Je sens que quand j'ai parlé de mariage, pour certains, c'était un peu, ça a du mal à passer. Hop. De couple tout beau, tout rose, là. Depuis, j'ai la gorge qui est un peu respirée, soufflez bien, c'est aussi ça, en fait, finalement, aller sur le chemin de l'évolution, c'est revoir nos propres croyances par rapport à ce qu'on attend de la vie, à ce qu'on attend du couple, à ce qu'on attend de soi. Alors, quelques conseils pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le lâcher prise, l'envol du lâcher prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être, les danses du yin et du yang. On l'a vu, il y a beaucoup de déséquilibre en ce moment. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs et vos fondements et à l'équité se présentent. et les sages de synchronicité, soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Ok ? Pourquoi ça ? Lequel ? Il est où ? Il est là. Si je perds mes oracles à un moment donné. Hop là. J'aimerais savoir pourquoi une situation contraire. Ok. C'est une situation en lien avec votre enfant intérieur, le côté féminin, la polarité féminine de votre enfant intérieur, ça peut être autant pour le féminin que pour le masculin. Quelque chose à régler qui n'était pas encore compris, justement en lien avec ce qu'on voyait tout à l'heure, la carte de l'illusion. Ok ? Très certainement, d'ailleurs, un truc à travailler en lien avec le mariage, c'est ce que je vous disais, ça me bloque la gorge. Votre vision peut-être du mariage, du couple, de la famille, du foyer. Ok ? Qui est... Vous vous attendez peut-être quelque chose de très linéaire et là on vous dit en fait, bah non, ça on zigzag et ok. Encore quelques cartes conseils pour la féminine, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Il y en a un peu trop là. Je les laisse, je les laisse. Ok. Les faits de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-lui confiance, vous avez les réponses en vous. La druidesse de la générosité, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Hop. Les fourberies de l'ego, de quoi vous protégez-vous ? Suivez les conseils de votre cœur et voyez en plus, ça tombe sur les histoires de mariage. Pile poil. Écoutez votre cœur. On disait tout à l'heure les notions aussi sur la rancune, la rancœur, le pardon. Ok, c'est peut-être en lien avec ça. Les carcans de l'humiliation, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et exprimez vos aspirations. Le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. De très très beaux conseils pour la féminine. On va regarder pour le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est un peu plus lourd pour le masculin. Je parle du masculin, j'ai du mal à respirer. Je pense que c'est un peu plus lourd pour le masculin que pour la féminine. Ces histoires de contrat karmique. En fait, la féminine, oui, elle est dans ses peurs, dans ses illusions, etc. Mais je pense que le masculin, nous, on l'a déjà fait en tant que féminine, en tout cas, de venir ou de commencer à régler des contrats karmiques. Et ce n'est pas simple, on le sait. Je pense que là, puisque là, je parle en fait de personnes à prédominante masculine, donc je ne vais pas arriver vraiment des masculins, qui sont en train, eux, de régler certains contrats karmiques. C'est vraiment compliqué. Je sens que ça pèse, c'est lourd, j'ai du mal à respirer. C'est un peu au niveau du plexus aussi. C'est, voilà. Donc, faites-le tranquillement, soufflez bien, respirez bien, encore une fois, posez-vous. À partir du moment où vous êtes ancré et où vous êtes dans votre cœur, ça va être beaucoup plus léger. 1, 2, 3, 4, on en met autant que pour la féminine. 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, et à mon cas, question d'équité. On veut les... Ah voilà, là, il y en a une en trop, donc on les retourne et je veux que tu ne m'en donnes qu'une. Question d'équité et d'équilibre. Ok ? 9. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Je vais les reprendre parce que ça fait un peu beaucoup. Hop, le masculin, on a quoi ? L'ancêtre de la protection, le chasseur de rêves, le chaman des étoiles, le chasseur de conflits. Ok. Donc là, on dit aux masculins, déjà, tu es protégé, tes ancêtres sont là. Comprends-le, entends-le, écoute-les. Écoutez-les. D'accord ? Écoute tes guides, écoute tes ancêtres qui te protègent et qui te mènent vers la bonne direction. Tu les écoutes pas assez... J'entends, il y a certains masculins qui sont dans des fausses croyances par rapport à leurs ancêtres. Par rapport à des ancêtres qu'ils n'ont pas forcément connus, d'ailleurs. Des ancêtres de qui on leur a rapporté des choses et qui restent sur des valeurs familiales fortes et finalement, on leur dit en vrai, ce n'était pas forcément mes valeurs à moi, d'ailleurs. Et tu restes sur des choses qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être et ne sont plus justes à ton époque. Le chasseur de rêves, allez vers ses rêves, allez les chercher, les chasser, d'accord ? Ils sont à l'intérieur de vous, ils existent. Mais si vous n'allez pas les chercher, vous ne pouvez pas les remonter au conscient et vous ne pouvez pas les mettre en œuvre dans la matière. Le chemin des étoiles, c'est reconnecter aussi avec énergie à sa famille d'âmes. Le chasseur de conflits, on a beaucoup de masculins qui ont peur d'aller au conflit. Et là, on te dit, des fois, il faut y aller et puis ça fait du bien d'aller au conflit aussi parfois. Le danseur de la joie, le danseur de la réconciliation, l'ancêtre du savoir, le chaman de la tradition et l'esprit de la vérité. Donc, on te demande aussi, masculin, tu vois, avec la danse, la danse, je le dis, c'est toujours quelque chose de tricorporel. C'est un mélange d'esprit, de physique, de matière, d'énergie. Et du coup, c'est comment justement tu vas aller danser dans tout ce que tu es avec ta joie qui est à l'intérieur de toi et ce qui te procure de la joie dans le monde, dans ton univers, dans ton environnement. Mais aussi, aller danser dans ta réconciliation avec ton corps et avec les autres dans qui tu es, ce que tu es pour de vrai. L'ancêtre du savoir, c'est connecter, encore une fois, à tes ancêtres, à comprendre, à entendre leur message, ils te protègent, mais ils savent aussi et les écouter. J'ai beaucoup de masculins qui refusent d'écouter ce qu'ils reçoivent comme information de par leurs guides ou leurs ancêtres ou les mondes invisibles qui les entourent. Le chaman de la tradition te dit, j'entends que tout est, que les traditions évoluent avec le temps, d'accord ? et qu'il faut se réadapter. Les traditions, c'est toi qui les crées. Et on a l'esprit de la vérité, c'est reconnecter, écouter ce qui est à l'intérieur de soi pour de vrai et pour de bon. Ok. Je vais vous sortir deux, trois cartes de l'oracle de la géométrie sacrée pour savoir à quelles énergies vous rattachez sur les prochains jours. Et puis, deux, trois messages. Le chakra de la gorge, on l'a vu, je vous l'ai dit, à un moment donné, il est un peu fermé. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Le chakra de la gorge, il est vraiment très important parce que c'est le seul chakra qui nous permet de matérialiser les choses dans la matière. Ok. Donc, c'est vraiment important de le travailler. Le chakra du cœur, on l'a vu aussi tout à l'heure, on raccrochait à notre chakra du cœur. C'est les deux chakras les plus importants qui sont sortis sur cette guidance. Chakra de la gorge, chakra du cœur, et ils ressortent là en énergie auquel se rattacher, c'est hyper important. La fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs, heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active et potentielle pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Ok. Allez. Quelques cartes, un message. Et puis, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouvera ce week-end pour la guidance des énergies du week-end. Alors, pour la féminine, deux, pour le masculin, deux. Hop. Je suis en train de faire des piles qui se cassent sa labinette pour être poli. Voilà. Alors, bah écoutez, on va commencer par le masculin pour une fois. Conscient de la vie en moi, je ne suis pas qu'une simple personne physique. Je suis un être majestueux et grand. De moi émane la beauté. La lumière est en moi et brille autour de moi. Je suis plein de belles qualités, plein de bonté. Je dégage de l'amour et je crois en moi. Je découvre mes belles richesses intérieures. Dieu vit à travers moi. Je prends conscience de toute mon importance au sein de l'univers. Libération par les compréhensions intérieures que je m'apporte, que m'apportent, pardon, les défis et que je m'apporte aussi. Ça, c'est ce qu'on me guide. En les surmontant par les vieilles croyances dont je me détache, par les masques que je laisse tomber, par ma volonté de travailler sur moi-même, par ma façon de voir la beauté de l'existence, j'ouvre mon cœur à la vie et me libère intérieurement. J'ai foi en moi et retrouve ma légèreté de vivre. Je pense que c'est très parlant par rapport au tirage qu'on vient de faire. Et pour la féminine, le travail intérieur. Je suis la quintessence de la vie. Par ma volonté de travailler au quotidien pour m'améliorer intérieurement, je deviens plus fort et me rapproche de ma divinité. Je donne de moins en moins de pouvoir à mon égo. Je deviens plus puissant que la peur. Chaque jour, je m'améliore aux yeux de Dieu. Je me lis à mon centre au lieu de ma sérénité. Je suivrai avec moi-même et retrouve la paix en mon être. Évolution. Le but ultime de mon âme est d'évoluer. Je tire le son de chaque situation et entrevois la lumière à travers elle. Dans l'espoir et la sagesse, avance d'un pas sûr sur le chemin de la liberté intérieure. Dans le lâche et prise, je me libère de mes croyances et je laisse tomber les masques. Je deviens le véritable moi et permet à mon être de se rapprocher du rayonnement éternel. C'est très drôle parce que je ne sais plus si... J'ai deux groupes sur Facebook. Un qui s'appelle Les guidances de ma voix intérieure où je partage tous les jours des petits messages avec ces cartes et où je partage aussi toutes les guidances que je fais sur YouTube. Et puis, il m'arrive régulièrement... Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le temps de le faire. Il faut que je le fasse, on me dit, de transmettre des canalisations que je fais sur un blog. Des fois aussi, je fais des petits lives. Enfin, bref. Ça fait un petit moment aussi que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est OK. Et un groupe qui s'appelle Du féminin blessé au féminin sacré qui est réservé aux femmes ayant été victimes ou étant toujours victimes de violences sexuelles. Et sur un des deux groupes, donc, cette carte, elle est sortie, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, justement. Voilà, voilà. Mais écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner et recevoir des prochaines guidances. N'hésitez pas à commenter, à dire ce qu'il en est pour vous. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à samedi pour les énergies du week-end.